Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Spock Coolo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War en mode zombie sur toutes les maps de mode zombie. Alors ce glitch consiste à dupliquer l'artillerie en illimité. Donc vous allez pouvoir avoir le soutien de l'artillerie en illimité grâce à ce glitch. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra au moins 250 matériaux. Parce qu'il vous faudra une machine de mort qui coûte 100 matériaux et il vous faudra une artillerie qui coûte 150 matériaux supérieurs. Donc quand vous avez les 250 matériaux, vous achetez l'artillerie et la machine de mort. Ensuite, il faudra que dans vos paramètres manettes tout en bas, vous mettez appuyer pour recharger. Donc c'est le premier paramètre, deux paramètres interagir et recharger. Donc tout en bas, vous mettez le premier mode. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est avoir l'artillerie sur vous. Ensuite, maintenir la touche action pour récupérer la machine de mort qui se trouve par terre. Et vers la fin du maintien, juste avant que vous allez récupérer la machine de mort, vous faites flèche de droite pour activer l'artillerie. Et là, si vous avez bien réussi, vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser l'artillerie, mais que vous avez la machine de mort en équipement de soutien. Donc ça veut dire que vous avez réussi. Là, vous activez l'artillerie et là, vous aurez toujours votre machine de mort et l'artillerie qui sera toujours par terre. Donc vous allez pouvoir faire ça en illimité. Alors bien entendu, l'artillerie peut vous tuer. Donc il faudra faire attention à ça. Et je ne vais pas vous mentir que si vous faites ce glitch en partie normale, c'est un peu compliqué parce que ça peut vous tuer. Donc le glitch n'est pas très efficace. Mais si vous le cumulez avec un god mode, là franchement, ce sera super efficace parce que l'artillerie ne pourra pas vous tuer. Donc si vous êtes intéressé pour faire un god mode, je vous mettrai en description et en commentaire épinglé un lien vers une vidéo qui vous explique comment être en god mode. Cependant, le god mode n'est uniquement faisable que sur Fire by Z. Alors si vous voulez faire ce glitch quand même sans god mode, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que vous allez échanger votre artillerie contre la machine de mort, l'objet ne disparaîtra pas. Sauf si bien sûr, vous attendez genre une minute, voire deux minutes. À un moment donné, il va disparaître. Mais à chaque fois que vous allez interchanger vos équipements de soutien, le compte à rebours retourne à zéro. Donc vous aurez une minute, voire deux minutes grand max pour récupérer l'équipement de soutien qui se trouve par terre avant qu'il disparaisse. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz